Je pars du Kamchatka avec trois armées et j'attaque la Yakouti. Si vous avez déjà joué ou que vous jouez au jeu de société risque, vous savez forcément où se trouve la Yakouti. Pour les autres, c'est peut-être plus confus. Si vous regardez un planisphère, c'est tout en haut, à droite, aux confins de la Sibérie. La Yakouti est une grande région de la Russie. En superficie, c'est à peu près aussi grand que l'Inde. Et c'est dans sa capitale, Yakoutsk, que s'est récemment tenue une conférence internationale sur le changement climatique et la fonte du permafrost. Un rendez-vous important, mais sans quasiment aucun acteur majeur du climat. Pourquoi ? C'est ce que me raconte Anissa El-Jabri, la correspondante permanente de RFI à Moscou, qui rentre de Yakouti. Pour ceux qui sont un peu perdus, une petite chose avant de la retrouver. Le permafrost, c'est la partie des sols qui, sur environ 600 mètres de profondeur, ne dégèle jamais. On en trouve donc principalement en Russie, mais aussi en Alaska, au Groenland ou encore au Canada, là où il fait très froid. En Yakouti, cette couche de glace fond à une vitesse folle. Le problème, c'est qu'elle renferme des millions de tonnes de CO2, de méthane, mais aussi de mercure, grand responsable du réchauffement de l'atmosphère. La fonte de ce permafrost menace aussi les habitations, la faune et la flore. Bonjour Anissa. Bonjour Alexandra. Tu rentres tout juste de Yakouti. Alors la Yakouti, c'est loin de Moscou ? Oui, c'est loin de Moscou. Si on a la chance d'un vol direct, on met environ 7 heures. C'est quasiment autant de décalage horaire, d'ailleurs. Si on n'a pas la chance d'avoir un vol direct, ce qui était mon cas pour le retour, on passe par Novosibirsk. On a un très long arrêt et au total, on se retrouve quasiment avec 12 heures de trajet. Donc c'est un petit peu une équipée. Et puis comme c'est beaucoup plus à l'est de la Russie, on n'est pas du tout sur la même météo. Donc par exemple, quand je suis partie, le printemps était déjà là, à Moscou. Les températures étaient positives en journée. Quand je suis arrivée à Yakouti, en plus je suis arrivée au petit matin, donc c'est un moment où le froid s'est totalement installé, les températures n'ont pas commencé à remonter. Il faisait moins 27 avec du vent, il faisait noir, ça pique beaucoup. On est à 30 degrés d'écart à cette saison. On a quasiment l'impression d'être complètement dans un autre monde, en fait. Un vrai périple des températures extrêmes quand on arrive, la région, ça ressemble à quoi ? Alors c'est vrai qu'on est sur des températures qui nous semblent un peu extrêmes parce que là, je te parle de moins 27 à cette période qui est le pré-printemps au Yakouti, mais on peut descendre jusqu'à un peu plus de moins 50. C'était le cas de cet hiver. L'été, en moyenne, on est plutôt sur 25, 30 degrés. Parfois, ça peut aller très au-delà. Sur les paysages, si on prend juste la capitale Yakoutk, par exemple, en réalité, cette ville est construite autour d'une très grande route avec des blocs de béton autour et des axes perpendiculaires. C'est vraiment des grands immeubles très carrés ou rectangulaires selon les formes qu'on veut leur donner. Et ça, c'est posé au milieu d'un territoire immense puisque d'ailleurs, c'est la plus grande région de toute la Russie, qui est essentiellement plat avec des forêts, des forêts, des forêts. Donc, quand on circule, on a tout ce blanc de la neige et puis des boulots, des pins, des boulots, des pins. On a un sentiment d'immensité très vite des qu'on sort de la capitale Yakoutk, surtout quand on roule sur ces routes complètement gelées aussi. Parce qu'en dessous, on est bien d'accord, c'est de la glace. C'est de la glace. C'est cette fameuse glace qu'on appelle le permafrost. Ce permafrost, il recouvre, selon les estimations, environ 70% du territoire de cette immense région. Donc, il y a une partie qui se dégèle toujours un petit peu l'été. Les scientifiques appellent ça le permafrost actif parce qu'il se dégèle l'été, il regèle l'hiver. Et puis, la couche du dessous, c'est censé être de la glace qui ne bouge jamais. Tu sais, c'est un peu comme quand on parle des montagnes. Il y a de la neige sur les montagnes qui fond avec l'été. Et puis, à un moment, on a ce qu'on appelle les glaces éternelles. Et on sait que ces glaces qu'on considérait comme éternelles avec le réchauffement climatique, elles fondent. Et bien, c'est pareil avec cette glace qu'on a sous le sol. Et bien, on les considérait jusqu'à il y a 10-15 ans, peut-être, comme des glaces comme étant éternelles. Et bien, elles commencent à être, entre guillemets, on peut dire, attaquées par le réchauffement climatique. Et elles aussi, elles commencent à fondre et ce n'était pas le cas avant. Pourquoi c'était important d'y tenir, je crois bien que c'était la première fois, une conférence internationale sur le changement climatique et particulièrement sur cette fonte du permafrost. Il y a vraiment urgence ? On prend le choix de la Yakouti pour les autorités russes, évidemment, pas un choix fait complètement au hasard. La Yakouti, il y a deux raisons. La première concerne la fonte des glaces. Ce permafrost fond et a des impacts extrêmement sévères, extrêmement durs sur les paysages, sur les habitations, sur le mode de vie. On est sur une région, la Yakouti, qui est tout au nord, sur la côte arctique. Ça baigne dans la mer arctique. Et cette partie-là, elle se réchauffe cinq fois plus vite que tout le reste de la planète. Donc, on a un niveau d'alarme extrêmement élevé. Les conséquences, elles sont extrêmement graves. Tu vois, je te disais, l'été, il peut faire très chaud. Donc, ces forêts de Yakouti, elles sont donc extrêmement sèches et ces forêts, elles sont très importantes. On parle, tu vois, par exemple, de la Amazonie comme le poumon de la planète. Eh bien, les forêts de Sibérie, c'est pareil. Eh bien, comme l'été, elles sont devenues très sèches, elles s'enflamment. Il y a des incendies gigantesques et extrêmement difficiles à maîtriser, parce que ce territoire est immense. Quand je suis arrivée pour prendre mon poste en Russie, le 1er septembre 2021, on venait d'avoir un été avec des incendies tellement majeurs qu'on ne respirait plus dans les villes de Yakouti. Il y a des images saisissantes de Yakusk avec un ciel jaune et noir à cause des fumées. Et pour la première fois, on a retrouvé des cendres de ces incendies qui étaient allées jusqu'à la glace de l'Arctique. Donc, elles avaient franchi des centaines de kilomètres avec les vents. Donc, on est sur un territoire où vraiment, c'est l'alarme climatique et donc, ça faisait sens de tenir une conférence sur le climat à cet endroit-là. Tu dis « alarme climatique » parce que tu l'as bien expliqué, c'est une région où la glace fond bien plus vite qu'ailleurs. Du coup, j'imagine que c'est aussi un immense terrain de jeu pour étudier le réchauffement climatique. Oui, tu as raison. Il y a notamment au Yakouti, dans la capitale, ce qui s'appelle l'Institut du permafrost. C'est un centre qui est extrêmement réputé. Il a été créé en 1960, donc ça fait très longtemps puisque ça date de l'Union soviétique. Il y a de la recherche qui est menée là-dessus. Il y a des programmes communs avec beaucoup d'autres pays, des pays qui sont concernés par la question arctique. Il y avait des expéditions communes qui étaient organisées avec des Européens, des Américains, des Canadiens. Ce centre du permafrost, il a beaucoup de choses à offrir. Le directeur est venu me montrer, par exemple, certaines de leurs réalisations. Ils ont sauvegardé toutes les graines de toutes les espèces végétales qu'on peut trouver dans la région. Ces scientifiques eux-mêmes ont longtemps été des scientifiques qui voyageaient beaucoup pour pouvoir échanger sur leurs savoirs. Tu parles au passé, Anissa, et de fait, je le disais en introduction de cet épisode, très peu de scientifiques internationaux étaient présents lors de cette conférence. Pourquoi ? Parce que la Russie est le pays le plus sanctionné de la planète depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. On connaît beaucoup des sanctions qui ont été appliquées, et notamment, par exemple, sur les banques, sur la finance, sur les transports. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que toutes les collaborations scientifiques ont été interrompues. Et ça concerne aussi la question du climat. Donc, tous les projets qui étaient encore en cours perdurent, mais il ne leur reste plus beaucoup, mais plus rien de nouveau n'est lancé. Et puis, par exemple, cet été, c'est une grande première. Aucune expédition scientifique commune n'a eu lieu dans le nord de la Sibérie, n'a eu lieu en Yakoutie, n'a eu lieu en Arctique. Plus aucun scientifique russe, sauf ceux qui avaient des visas auparavant, mais plus aucun d'entre eux ne va à des conférences internationales. Et les scientifiques des pays qui appliquent des sanctions ne se rendent plus non plus en Russie. Donc, en fait, à cette conférence, on s'est retrouvés avec les derniers pays qui parlent aujourd'hui à la Russie, avec la Chine, l'Inde, le Kazakhstan. Il y avait un chercheur américain, m'a-t-on dit, qui était là presque plus à titre personnel que pour représenter ses autorités. Mais voilà, les financements croisés, les échanges d'expérience, tout ça, ça n'existe plus. Ça permettait quoi concrètement, cet échange ? Il y a plusieurs exemples qu'on peut trouver. Moi, j'ai discuté avec un zoologiste qui est spécialiste des espèces de l'Arctique et il a cette formule. Il me dit, les animaux n'ont pas de frontières. Par exemple, si on travaille sur les ours polaires, ils se déplacent. Ils peuvent se déplacer dans l'Arctique russe, mais ils peuvent aussi passer de l'Arctique russe à l'Arctique canadien. Aujourd'hui, si les scientifiques russes et les scientifiques canadiens ne se parlent plus de manière officielle par des canaux officiels, on ne sait rien sur la migration de ces animaux. On n'arrive pas à avoir des nouvelles données pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le réchauffement climatique. J'ai discuté avec un scientifique russe de l'Institut du Permafrost. Lui, c'est très rare. Il a réussi à se rendre au Japon pour une conférence justement sur le Permafrost. Il m'a raconté que les Japonais avaient développé des nouveaux outils de pointe extrêmement précis, extrêmement intéressants. Parce qu'aujourd'hui, les Japonais ne se rendent plus en Russie. C'est du matériel qui ne pourra pas être utilisé pour faire avancer la connaissance sur ce Permafrost, sur ce changement climatique. Il y a toute cette avancée globale, mondiale. Toi, concrètement, ce réchauffement climatique, quand tu t'es rendu sur place, il se manifeste comment pour les habitants de cette région de la Yakoutie ? C'est extrêmement saisissant à constater, parce que les gens ont tous quelque chose à raconter et ça concerne absolument tous les éléments de leur vie. Par exemple, je me suis rendue dans une école d'un petit village à deux heures de route de Yakutsk. Les enseignants voulaient un petit peu nous montrer les travaux de leurs élèves. Quand les enseignants discutent entre eux à la pause de midi, ils parlent tous de leurs problèmes d'appartement et de leurs problèmes de maison. Les immeubles et les maisons sont en grande majorité construites sur pilotis et ces fameux pilotis sont plantés dans le Permafrost. Ça permet de gérer des petits mouvements quand ça bouge, quand ça fond un peu trop, mais ça ne peut pas gérer des mouvements majeurs. Donc en fait, il y a des immeubles qui aujourd'hui sont complètement lézardés. Certains s'effondrent, mais surtout certains doivent être reconstruits. L'autre problème, c'est que ce Permafrost, quand il fond beaucoup trop, ça génère des inondations. Et quand c'est beaucoup trop inondé, ça fait des champignons qui rendent les maisons inhabitables. Donc les profs à table parlaient tous de ça. Donc un des profs disait qu'il avait déjà reconstruit sa maison sur un autre terrain qu'il avait très peur de devoir le refaire. Un autre avait une maison en bois. Il racontait qu'il pensait qu'il allait certainement devoir à la saison prochaine démonter totalement sa maison et aller la replacer ailleurs. Et ils disaient tous qu'en fait, aujourd'hui, ils avaient peur d'acheter des constructions parce qu'ils se disaient qu'en fait, ils allaient tous systématiquement devoir tout refaire tout le temps. Ça modifie les paysages parce qu'on a avait des paysages qui étaient plats, qui tout d'un coup deviennent soit totalement inondés, soit parce que le Permafrost, quand il fond, il dégage des gaz. Donc en fait, ça fait des bulles sous la terre. Donc ça devient des petits monticules et des collines. Et c'est devenu tellement fort que quelqu'un m'a même dit aujourd'hui, j'ai peur. J'ai très, très peur. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Les gens, cette angoisse, cette peur, cette prise de conscience, ils t'en ont parlé facilement ? Alors là, on a aussi pas mal discuté avec ce qu'on appelle les peuples autochtones et on les approche pas comme ça. C'est le cas, j'ai l'impression, en Russie un peu plus qu'ailleurs. Quand on arrive de la capitale, il faut montrer un petit peu patte blanche. C'est mieux d'avoir un facilitateur entre guillemets dans les communautés. Une personne ressource, entre guillemets. Donc là, on avait ce chercheur de l'Institut du Permafrost qui nous a emmené rencontrer ces personnes-là parce qu'il les connaît très bien. Dans ces cas-là, il faut aussi accepter de donner un peu de soin. Donc nous, on a passé du temps à l'école, par exemple. On a écouté les exposés des élèves. On a dû poser des questions. Ces élèves nous ont dit qu'ils avaient envie de nous entendre parler français. Donc moi, j'ai dû leur dire quelques mots en français. Ils avaient des questions à me poser sur pourquoi j'étais là. Ça prend du temps. Il faut ensuite, par exemple, vivre les choses avec eux. Ils ont voulu nous expliquer leurs coutumes. En Sibérie, le chamanisme est très très fort. Quand ils nous ont emmenés à la station météo locale, on franchissait ce qui était pour eux une frontière entre deux régions. Et bien pour ça, il a fallu, avec eux, faire le rite chamanique. On s'arrête à côté des arbres désignés par les chamanes. On s'aperçoit qu'il y a donc des petits tissus qui sont noués autour de ces arbres. Il y a des offrandes qui peuvent être un peu de nourriture et parfois même des cigarettes. On sort des verres. On met du jus de riz, de l'alcool, ce qu'on veut. On doit lever son verre vers le ciel. On doit ensuite boire un petit peu dans le verre. On s'approche de ces arbres sacrés. On met un peu des protégés par les esprits. C'est très important et de surcroît, il faut bien s'imaginer que quand ces forêts brûlent, pour les habitants, ce n'est pas simplement des paysages, des ressources parce qu'ils vont y chercher des champignons qui brûlent. C'est aussi toute leur spiritualité qui est atteinte parce que ce sont les chamanes qui pourront vivre dans ces forêts. Donc, ça atteint quelque chose de très profond en eux. Le réchauffement climatique, c'est aussi la destruction de leur spiritualité. Je sais, Anissa, que c'était un reportage qui te tenait particulièrement à cœur. Quelle image tu vas retenir ? Je crois que c'est plutôt cette attitude, en fait. Souvent, on essaye d'expliquer comme on peut que le changement climatique, c'est quelque chose de très concret. Que quand on dit réchauffement de plus de 2 degrés de la planète, on a du mal à faire entendre que les océans montent. On a du mal parce que souvent, ça a l'air d'être un peu technique. Mais là, ça fait partie de ces moments où on touche vraiment du doigt et on essaye de pouvoir l'expliquer dans nos reportages à quel point c'est grave et à quel point ça touche des choses très profondes chez beaucoup d'habitants de la planète. Merci beaucoup, Anissa, d'être passée dans Témoins d'Actu. Merci, Alexandra. Durant cet épisode, Anissa El-Jabry a évoqué les immenses feux de forêt de 2021. Elle y avait consacré un grand reportage. Je vous mets le lien d'écoute dans le descriptif du podcast. A très vite.